Bonjour, des informations sur qui veut vraiment la guerre, qui veut vraiment la paix sont tombées très récemment. Concernant le sabotage de Nord Stream, concernant la mort de la fille d'Alexandre Douguin en Russie, concernant la réaction aux plans de paix qui sont proposés, on va parler de l'affaire Elon Musk, on voit que les masques tombent. Et on voit qu'un clan américain, avec comme relais Zelensky, entretient, veut la guerre, ne veut pas la paix. Mais les choses sont maintenant claires, quant à qui a saboté les gazoducs de Nord Stream, les derniers épisodes, je crois, désignent tous le même pays, on va en reparler, pointent tous dans la même direction. En tout cas, bien évidemment, vous allez voir, c'est très concret, c'est très important. Et nous en reparlons dans les secondes qui viennent. Plusieurs rendez-vous, je suis ce 13 octobre, jeudi 13 octobre, à Toulouse. Réservation, si vous voulez venir me voir, vous pouvez réserver s'il y a encore des places. Vous contactez la référente, référent31, tout collé sans accent, à rebasele-patriote.fr, référent31, à rebasele-patriote.fr, le 13 octobre, c'est dans le cadre de mon Tour de France, de la résistance. Deuxième rendez-vous, vous le savez, ce samedi 8 octobre à Paris, très grand rendez-vous national. On aura Maître Divisio, on aura Myriam Palomba, Marc Douaillet, Philippe Erlin, Charles-Henri Gallois, tant d'intervenants qui vont venir nous parler, et tant de résistants. Et le point de départ, c'est 14h, place du 18 juin 1940, quartier Montparnasse à Paris. C'est là qu'on se donne rendez-vous avec nos drapeaux français. Cortège national, ça va être gigantesque. Les gens viennent de toute la France et des pays limitrophes. Soyez-en, soyez au rendez-vous, plus ce sera très très beau. Et ça va être un moment important sur la destitution, la motion de censure, la paix, l'OTAN, le Frexit, et tant de choses, c'est essentiel, l'inflation, les rationnements, les restrictions de liberté, le masque obligatoire. Vous êtes au courant, je vous attends très nombreux. Je vous attends aussi ce soir, ce vendredi 7 octobre. Rendez-vous ici à 19h pour le direct YouTube. Je prends vos questions en direct, l'actualité nationale, mondiale, brûlante. Soyons rendez-vous, c'est l'horaire habituel, 19h. Faites connecter des gens qui peut-être n'ont jamais participé à ce direct. Je suis très heureux de vous y retrouver. Voilà, d'ici là, continuez de vous abonner à cette chaîne. Petit bouton en dessous, le petit clic, c'est gratuit. Plus vous êtes abonné, plus ces vidéos circulent. Merci infiniment, je compte sur vous. Merci à ceux qui l'ont fait récemment. Et venez aux Patriotes. Voilà, ça c'est la carte orange, c'est notre signe de ralliement. C'est une carte de résistance, une carte de libération. Plus on est nombreux, plus on se bat pour nos belles valeurs de liberté, de souveraineté, de justice sociale, d'indépendance, de vérité, de dignité, d'humanité. C'est tout cela que contient notre combat foncièrement anti-oligarchique et de résistance populaire. Mais pour ça, il faut qu'on soit terriblement nombreux. On est le premier mouvement souverainiste et défense des libertés et de la paix de France largement. Il faut qu'on soit encore plus fort. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle. Oui, ça dure un an, pensez à réadhérer. Adhérer ou réadhérer, le lien est sous la vidéo en description. C'est le premier lien. Il est également commentaire épinglé dans les dernières secondes de cette vidéo en cliquant directement sur votre écran. Sous la vidéo en description, deuxième lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Vital. Vital parce qu'on n'a pas un centime de financement public cette année. Or, on fait, vous voyez, tout ce qu'on fait, ça coûte cher à chaque fois. Et les dons sont défiscalisés aux deux tiers pour vous, comme les adhésions et les réadhésions. Donc, un immense bravo aux donateurs, aux réadhérents également. Bienvenue aux nouveaux Patriotes adhérents résistants. Alors, la guerre d'Ukraine, les masques tombent. Les faux-semblants aussi. Et c'est très important ce que je vais vous dire. Alors, on va commencer par le dossier des gazoducs, Nord Stream et Nord Stream 2, vous savez. Mais je vais vous dire, les États-Unis, alors, peut-être pas seuls, peut-être avec d'autres pays, certains parlent de l'Apologne, je ne sais pas. En tout cas, dans le cas de l'OTAN, peut-être aussi, signent de plus en plus leurs crimes. Je vous avais vu ma vidéo il y a quelques jours sur ces sabotages. On avait déjà des informations. Là, vous allez voir, dans le cas de l'enquête, c'est quand même de plus en plus clair. Pourquoi ? Puisque suite à ces sabotages qui ont eu lieu le 26 septembre dernier, de Nord Stream et Nord Stream 2, il y a une enquête qui se met en place, mais il se trouve que tout est fait pour que la Russie soit privée d'enquête, soit bloquée, ne puisse pas participer à l'enquête. Ainsi, vous avez une dépêche de l'AFP du 5 octobre. Je cite, Moscou insiste pour participer à l'enquête sur les fuites des gazoducs Nord Stream. Je cite toujours dans la dépêche. La Suède a entamé, c'est la Suède parce que c'est notamment dans les eaux territoriales suédoises, mais aussi danoises. Donc, la Suède a entamé les investigations en bloquant l'accès depuis lundi à la zone de ce sabotage, accuse la Russie. La Russie exige de participer à l'enquête. Je veux dire, c'est quand même pas aberrant puisqu'elle est la propriétaire des gazoducs qui ont été endommagés. C'est elle, la propriétaire, et parce qu'ils partent de son territoire pour aller en Allemagne. Donc, à double titre, il est tout à fait normal. Et puis, c'est son gaz qui passe au milieu. Il est tout à fait normal qu'elle participe à l'enquête. Elle a d'ailleurs demandé, la Russie officiellement, est-ce que l'Allemagne y participe aussi ? Parce que figurez-vous que l'Allemagne ne participe pas non plus. Or, elle souhaite, elle aussi, y participer. La Suède bloque, je cite, afin de mener une enquête de scène de crime. Par ailleurs, il était sur RMC et BFM TV ce 6 octobre. Le commissaire européen Thierry Breton a déclaré faire davantage confiance, je cite, à des enquêteurs européens et américains que russes. Enfin, ça signe quand même tout ça. Ça signe les choses. On apprend par un article de France Info du 5 octobre, je cite, que les Danois ont déclaré avoir commencé leur recherche sans donner plus de détails. Je cite, sans coordination, sans accord sur la procédure à suivre. Et France Info écrit, la crainte reste également que des preuves pouvant incriminer les uns ou les autres ne soient détruites. Surtout, à mon avis, si elles incriminent les uns et qu'elles puissent éventuellement créer un coupable idéal. Et enfin, selon le parquet suédois, on apprend le 6 octobre par l'AFP, que les premières inspections sur place, je cite, renforcent les soupçons de sabotage aggravé. Nous sommes là quand même dans quelque chose qui est quand même très clair, très très clair. On fait à toute vitesse entre soi, on bloque la Russie, mais l'Allemagne aussi. Et tout est bon pour désigner le bon coupable, entre guillemets, mais peut-être pas le vrai coupable. Pour moi, ça signe. Deuxièmement, beaucoup de nouvelles informations sur la mort de Douria Douguin. Vous savez, la fille de l'intellectuel russe Alexandre Douguin, qui fin août avait explosé dans sa voiture piégée. Bon, j'en avais parlé également. Nous avons des informations qui montrent que d'ailleurs, les Américains sont prêts peut-être à lâcher Zelensky quand ce sera leur intérêt, qu'ils n'en auront plus besoin, parce que vous allez voir le coup qu'ils ont fait à l'Ukraine. En effet, selon le New York Times du 5 octobre, ça a été repris largement dans la presse mondiale. Je cite, le renseignement américain pense que certaines parties du gouvernement ukrainien ont donné leur feu vert pour faire piéger la voiture qui a tué la fille d'Alexandre Douguin. Pourtant, je cite un article de la Dépêche du 6 octobre, Vladimir Poutine avait dénoncé un crime ignoble et Kiev, à l'époque, l'Ukraine, avait nié toute implication dans l'explosion. Là, les Américains viennent de faire savoir via le New York Times que non, non, c'est Kiev, c'est le gouvernement Kiev. Donc là, je cite toujours, plusieurs sources qui ont répondu aux médias, donc New York Times, sous couvert d'anonymat, ont déclaré que des parties du gouvernement ukrainien étaient complices de l'attaque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Trois possibilités. Un, qui à mon avis est la moins probable, les États-Unis n'ont pas maîtrisé une fuite qui s'est exprimée dans la presse, New York Times. Mais là, ils citent plusieurs sources, plusieurs personnes qui parlent, on est dans le New York Times, c'est le renseignement, donc normalement c'est quand même largement maîtrisé, ça me paraît peu crédible, peu probable. Deuxième hypothèse, c'est effectivement le gouvernement ukrainien qui a fait le coup. Les États-Unis, se sentant déjà dans le viseur sur l'affaire Nord Stream, ne veulent pas l'être sur cette affaire d'Hugin, et donc ils lâchent l'Ukraine et ses significatifs de leur comportement, ce qui montre qu'ils sont capables, quand c'est leur intérêt propre, de lâcher Zelensky complètement. Troisième hypothèse, ce sont les États-Unis qui ont fait le coup, en complicité ou pas avec d'autres, et donc ils accusent un autre, l'Ukraine. Dans tous les cas, ce n'est pas reluisant, dans tous les cas, ça pointe quand même dans le même camp, dans la même direction. Dans tous les cas, ça rend faux les aveux qu'avait fait Kiev au départ, les dénégations qu'avait fait Kiev en tout cas au départ. Troisièmement, décidément, en peu de jours, en peu d'heures, beaucoup de choses éclatent au grand jour. C'est la réaction ukrainienne au plan de paix, vous m'entendez bien, de paix, proposé par Elon Musk. Cette réaction hystérique, agressive et significative que ce pouvoir-là, ce clan-là, je ne parle pas du peuple ukrainien, je parle de ce clan-là, Zelensky, etc., ne veut pas la paix. En effet, d'où ça vient ? Ce 3 octobre, sur son compte Twitter, Elon Musk propose rapidement les traits d'un plan de paix. On va voir comment le rapporte le journal 20 minutes ce 4 octobre. Voilà, je cite. « L'échange a commencé par une proposition d'Elon Musk de paix entre Kiev et Moscou, basée sur de nouveaux référendums sous supervision de l'ONU. L'abandon de la Crimée à la Russie est d'un statut neutre pour l'Ukraine. Le milliardaire américain a laissé à ses abonnés sur Twitter le choix de voter oui ou non à cette proposition. » Immédiatement, réponse négative de Zelensky lui-même. Je cite toujours 20 minutes. « Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a répondu avec un autre sondage pour ses abonnés. Je cite. « Quel Elon Musk préférez-vous, celui qui soutient l'Ukraine ou celui qui soutient la Russie ? » C'est-à-dire que la paix, c'est forcément soutien la Russie. Ben non, c'est faux. Mais ils sont allés beaucoup plus loin que ça dans l'agressivité. Il y a eu une réponse de l'ambassadeur d'Ukraine en Allemagne à Elon Musk. Sur Twitter, je cite. Vous allez voir. « Ma réponse très diplomatique est d'aller vous faire voir. » Par ailleurs, le 4 octobre, le conseiller principal de Zelensky, M. Arestovic, a publié sur Twitter toujours une photomontage d'Elon Musk déguisé en prisonnier de guerre, menotté, accroché, etc. Bon, c'est sympa. En tout cas, ces réactions sont très révélatrices. Ils ne veulent pas la paix. Dès qu'on leur propose un plan de paix, ça réagit très brutalement, très agressivement. Alors, en conclusion, Zelensky et sa bande ne veulent pas la paix. Les États-Unis non plus. Nous sommes là dans la confirmation de ce que nous avons fait comme analyse, si vous avez vu mes vidéos sur cette chaîne, depuis des semaines et des semaines. Nous devons, nous, Français, nous dégager du soutien inconditionnel, donc, à ces gens-là, qui sont des bellicistes, qui mettent de l'huile sur le feu. Et incarner la recherche de la paix, ça peut être le rôle parfait de la France, mais d'une France libre. D'une France intelligente type 2003 qui refusait la guerre d'Irak, la guerre de George Bush Jr. à l'époque. Par exemple, quand nous avons appris les informations sur qui est responsable de la mort de Douguin, la France devrait convoquer l'ambassadeur d'Ukraine pour des explications. De la même manière, la France devrait se battre pour mettre la Russie, mais aussi l'Allemagne, dans l'enquête sur les gazoducs Nord Stream, mais également elle-même. Pourquoi pas la France ? La France pourrait y participer. Mais se battre pour y mettre les pays qui ne peuvent pas y aller aujourd'hui, comme l'Allemagne et la Russie. Mais ce sont des choses concrètes, des actions concrètes. Ça, ce serait vraiment agir réellement pour la paix. Alors, on se bat. Faites circuler, si vous le voulez, à cette vidéo, notamment en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Le petit bouton en dessous. Puisque s'abonner, c'est gratuit. Plus vous êtes abonné, plus on est nombreux à être abonné. Plus d'abord, il y a le monde et c'est formidable. On va vers les demi-millions. Et plus ces vidéos circulent grâce aux algorithmes de YouTube. Merci infiniment à ceux qui se sont abonnés vraiment récemment et à ceux qui vont le faire dans les secondes qui viennent. Je le sais. Rendez-vous, tous les rendez-vous, ce soir, ce vendredi 7 octobre, 19h en direct ici sur cette chaîne. Soyez là, pensez à vos questions, ramenez du monde qui n'a jamais participé. On va être très nombreux. On voit l'actualité brûlante ensemble et vos questions. 2, 13 octobre, je suis à Toulouse. Vous contactez référent31, sans accent tout collé, à rebase les-patriote.fr pour information, voire inscription. C'est mon tour de France de la Résistance. En ce moment, je suis en Savoie, voyez. Et c'était formidable. Et bravo aux référents et à son équipe, à tous les référents présents. Il y avait un monde fou, c'était plein, un grand, grand moment. Et puis ce 8 octobre, Paris, rendez-vous 14h, place du 18 juin 1940, quartier Montparnasse, pour le cortège national. Grand rendez-vous national de la Résistance, avec des personnalités de la Résistance, tous les députés d'opposition invités. Ça va être un très, très grand moment. Très fort, très puissant. Je vous attends très nombreux. Faites venir là aussi du monde, venez avec des drapeaux français, venez en famille, il fera très beau. Ça va être magnifique. Voilà pour tous les rendez-vous. Je n'ai plus qu'à vous appeler, à venir aux Patriotes, à adhérer ou réadhérer, ou faire un don de soutien, si vous le pouvez. Tout cela est défiscalisé au 2 tiers pour vous. Tout cela est formidablement utile à un grand mouvement anti-oligarchique de Résistance Populaire, qui n'a pas un centime de financement public cette année, pas d'aide banquière, rien. Or, qui fait ? Je crois qu'on le prouve. On le fait, ça coûte cher, il y a l'inflation aussi. Les dons supérieurs à 500 euros, nouveaux avantages, allez voir sur le site des Patriotes. Mais dans tous les cas, c'est défiscalisé et c'est très utile. Adhérer ou réadhérer, c'est rejoindre une grande famille. Avoir des conférences gratuites, réservées avec un lien spécial sur la carte orange. Rencontrer des gens près de chez vous, en métropole, outre-mer, à l'étranger, qui pensent comme vous, c'est tout ça, être adhérent ou réadhérent, si vous avez adhéré il y a plus d'un an. En tout cas, adhérer ou réadhérer, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Faire un don, c'est le deuxième lien juste en dessous. Adhérer ou réadhérer, vous trouverez le lien également en commentaire épinglé, dans quelques secondes, en cliquant sur votre écran. Voilà, bravo aux donateurs ou réadhérents, bienvenue aux nouveaux Patriotes résistants, et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada